Prochins émerveillements à Saint-Gilles-les-Bains. Les eaux y sont peu profondes, c'est the place to be pour nager avec les baleines. C'est une des passions de Shanti, elle veut m'y faire goûter et pour plonger dans les meilleures conditions, elle a pris rendez-vous avec un de ses amis et confrères, Manu Anton Giorgi, spécialisé dans l'approche respectueuse des baleines. Son leitmotiv, observer sans déranger. Parmi les 24 espèces de cétacés observables à La Réunion, la baleine à bosse est la véritable reine. Du long de ses 14 mètres, elle pèse en moyenne 30 tonnes et son baleineau 2 tonnes et demie. Je me sens tout petit sur ce bateau, tiraillé entre l'excitation et une certaine appréhension. Une chose est sûre, nous allons nous faire le plus discret possible pour les approcher du bout des pales. On va devoir palmer un petit peu messieurs quand même, donc mettez-vous bien à l'eau en même temps que moi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était pas ton premier plongeon avec les baleines, ta première nage ? Non, j'ai déjà eu l'occasion de nager avec les baleines. C'est toujours un peu surprenant, je me rappelle d'une fois où j'ai vu un baleineau en surface en train de nager, et puis brusquement, sous l'eau, la mer est apparue comme ça, c'est comme un bus qui vient des profondeurs, du bleu profond, qui vient protéger son baleineau. Et le plus surprenant quand on croise les baleines, c'est le regard, parce qu'elles nous regardent vraiment, c'est vraiment cet oeil de mammifère qui nous observe, qui nous scrute comme ça, un peu curieux, un peu « qu'est-ce que tu fais là ? Tu es chez moi ! » C'est toujours un moment un peu magique comme ça.